Ce qu'on peut retenir de l'atelier auquel j'ai participé, c'est qu'aujourd'hui il y a une mouvance extrême en termes de menaces de sécurité du système d'information et que mettre en place des mesures de sécurité techniques ne suffit plus depuis déjà un certain temps, mais ne suffira plus quoi qu'il arrive dorénavant. Donc il y a vraiment trois axes à trouver en équilibre. C'est des mesures de sécurité sur les hommes, puisque la manipulation de la donnée est faite en grande partie par des acteurs, qui peuvent être d'ailleurs les professionnels de santé ou les patients aujourd'hui. Et donc sensibiliser ces acteurs, c'est une des forces capitales pour l'avenir du numérique. Le deuxième axe, c'est les process qu'on peut mettre en œuvre. Je parlais tout à l'heure de la gestion de crise, de la gestion des risques, être capable d'identifier, de mesurer et de choisir le traitement des risques. Donc ce processus-là, c'est une démarche importante aujourd'hui à mener dans les structures de santé, avec des méthodes d'analyse qui existent. La méthode EBIOS, qui est promue par l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Sistèmes d'Information, est une méthode qui va permettre justement de bien connaître et évaluer les risques. Et le troisième axe, c'est la technique, ça reste la technique. Et ces trois axes sont équilibrés en fonction de quatre leitmotives, qui sont avoir une vision à moyen ou long terme, ça va être capable de se projeter à deux ans, trois ans, cinq ans. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, ou ce qu'on a fait avec des certifications, comme l'ISO 27001, qui est un cadre vers lequel convergent tous nos contraintes et nos référentiels, que ce soit l'HAS 2014, que ce soit le RGS, que ce soit les politiques générales de sécurité de l'ASIP, qui donnent un cadre très formatant et surtout permettant de prolonger la vision qu'on peut avoir de la sécurité à moyen terme. Donc cette vision est indispensable. L'autre leitmotiv, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une vision, il faut être capable de baliser les étapes et que ces étapes soient assimilables par l'ensemble des acteurs, professionnels de santé, patients, acteurs du système d'information. Donc des étapes peut-être modestes à chaque fois, mais qui vont permettre de progresser en sécurité. Le troisième axe, c'est la pédagogie, parce que tous les acteurs ont besoin de parler le même langage et donc d'être sensibilisés et formés à des pratiques, à des bonnes pratiques de sécurité. En ça, l'ANSI nous aide beaucoup, parce qu'elle produit un grand nombre de référentiels, la ZIP aussi, la CNIL aussi a une démarche très pédagogique. Et donc cette pédagogie est indispensable si on veut justement agir sur les hommes. Et enfin, le quatrième axe, c'est l'agilité. Au même titre que la menace dont je parlais tout à l'heure, savoir être agile à la réaction à cette menace, c'est ce qui nous permettra de surmonter justement toute l'insécurité qui peut venir perturber le système d'information de santé. Et cette agilité, c'est souvent assez difficile de la faire tout seul. Donc on a besoin de se regrouper. Le GHT est un mode pour pouvoir justement avancer vers ça. Se regrouper au niveau national aussi. Nos différents acteurs centralisés, que ce soit la ZIP, que ce soit l'ANSI, que ce soit la CNIL, donc fédèrent un certain nombre de ressources aujourd'hui et écoutent les ressources de terrain pour justement avoir des référentiels qui soient applicables. ... ...